Salut à tous, mon invité du jour est animateur, producteur, spécialiste de la télé-réalité, mais pas seulement, on en parle avec lui. Bonjour Jérémy Michalak. Bonjour Julien Belvert. Alors ce n'est pas le producteur de télé-réalité que je voulais inviter aujourd'hui, mais c'est lui d'un documentaire étonnant que vous avez mis 4 ans à produire. Ça s'appelle Lucie à la conquête de l'Ouest, c'est diffusé sur June TV. On regarde un inscrit, on en parle tout de suite après. Embarquez-vous pour une traversée des Etats-Unis avec Lucie Carrasco et Jérémy Michalak. Un voyage loin des idées reçues sur le handicap. C'est le meilleur truc que j'ai fait, avec du bon sexe. Je pensais changer le titre du documentaire, appeler ça Un légume au pays des burgers. De New York à Los Angeles, vivez le rêve d'une femme hors du commun. J'ai un peu l'impression d'être au Marcy dans la fouchable. Ça vous fait rire, elle a de l'humour, elle a beaucoup d'humour. Elle en a surtout 100 fois plus que moi. Et vous aussi quand même dans le documentaire, on se marre bien. Pourquoi vous avez mis autant de temps à le produire ? Parce que j'ai mis beaucoup de temps à le vendre. Le produire, ça n'a pas été si long parce que j'ai eu un feu vert de June au mois de mai l'année dernière. On l'a tourné en juillet et on l'a livré à l'automne. Donc ça, c'est un temps de production assez rapide. C'est normal, oui. Mais ce qui est un peu moins normal, on va dire, en tout cas, ou un peu plus surprenant, c'est le temps que j'ai mis à vendre. À trouver quelqu'un pour l'acheter. Exactement. Aucune chaîne n'en voulait. Pendant 4 ans, j'ai fait le tour de toutes les chaînes privées, publiques. Dans un premier temps, au numéro 23, qui était ? Ils sont encore là ou ils ne sont plus là ? Ils sont encore là, mais ça ne doit pas durer longtemps. La chaîne de la télédiversité, qui était censée aborder ce genre de sujet, le handicap, les minorités, etc. Bon, c'est les premiers à me l'avoir jeté. Ensuite, je me suis tourné vers le service public, France 2, France 3, France 4, France 5. Et on vous dit non, mais on vous dit quoi ? On vous dit pourquoi ? On vous dit c'est un beau projet, monsieur Michalak. Bonne chance. Je dis d'accord, mais il n'y a même pas un petit coup de main, pas de l'argent, mais un truc, un petit coup de pouce, donc non dans les chaînes. Ensuite, je me suis tourné vers les ministères, de la santé, de la culture, secrétariat d'État aux personnes handicapées. Et tout le monde m'a dit la même chose, c'est un beau projet, monsieur Michalak. Bonne chance. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire au revoir, démerdez-vous. Non, bien sûr, mais ça veut dire que le handicap, ce n'est pas un sujet télégénique, c'est ça ? J'ai la faiblesse de croire en tout cas que ce documentaire prouve un peu le contraire. J'espère que c'est le cas, tant mieux, merci de le dire. Maintenant, oui, j'imagine que sur papier, ce n'est pas hyper sexy de se dire on va partir avec une jeune femme qui est handicapée, qui a une maladie lourde, etc. Sauf que dans les extraits qu'on vient de voir, on se rend compte que ce n'est pas ça qu'on raconte. On raconte l'histoire d'une personnalité hors normes, qui est totalement punk, qui est de l'humour, qui est cynique au possible, ce qui devient hyper drôle et qui a un recul pas possible sur sa condition et sa condition de femme. Et ça, en l'occurrence, je pense que c'est télégénique. Alors, je crois que vous aussi, Jean-Michel, vous avez eu du mal à être convaincu. Elle vous a harcelé pendant plusieurs mois, cette demoiselle, pour faire ce projet. Qu'est-ce qui s'est passé avant de le produire ? J'ai reçu un mail, d'abord, de cette jeune femme que je ne connaissais pas, qui m'a dit, voilà, je souhaiterais traverser les Etats-Unis. J'ai un projet, traverser les Etats-Unis en fauteuil roulant. Au départ, je me suis dit, c'est une athlète comme les Jeux Paralympiques. Vous voyez, c'est ce genre de handicap-là, quoi. Et donc, je me suis renseigné. J'ai vu que ce n'était pas exactement la même histoire et que c'était beaucoup plus lourd, si je peux me permettre de dire ça, en tout cas, en termes de handicap, même si rien n'est comparable, bien sûr. Je prends un peu des pincettes, mais voilà. Et je l'ai rencontré. Il a fallu me convaincre de me lancer dans cette aventure qui est quand même folle et qui pouvait tourner court à tout moment. Donc, oui, oui, elle a dû... Mais vous avez été séduit par son parcours et sa personnalité. Oui, c'est-à-dire que quand je l'ai rencontré et que je vois qu'elle n'arrivait pas à choper la paille de son coca toute seule et qu'elle n'arrivait pas à ouvrir un paquet de chips, je me suis dit, cette meuf traversait les Etats-Unis, elle est dingue. Alors, allons-y. C'était votre BA ? Oui, peut-être, c'est ça. Oui, je cherche à faire des bonnes actions dans ma vie. Est-ce que, quand on est producteur, on gagne de l'argent avec ce genre de documentaire ? J'imagine que non. Sur celui-ci, on en perd. On en perd, oui. Donc, c'est vous qui financez à perte ce projet ? Oui, enfin, un petit peu. Après, je ne l'ai pas fait pour gagner ma vie non plus. J'ai la chance d'avoir d'autres activités qui sont plus lucratives que celles-ci et qui permettent aussi de financer un programme comme celui-ci. Maintenant, il y a le CNC, vous savez, qui est censé aussi contribuer au financement des documentaires, l'aide à la création, etc. Ils m'ont aidé ou pas ? Oui, ils m'ont aidé en me fermant la porte-honneur comme tous les autres. Donc, voilà, service public, ministère, ministre de François Hollande, CNC, etc. Je crois que vous avez envoyé un DVD à Delphine Ernotte, la patronne de France Télévisions, pour qu'elle diffuse gratuitement. J'ai fait un truc que je ne fais jamais, mais j'ai été un peu poussé par tous les commentaires que j'ai reçus par les personnes qui ont pu voir ce documentaire et qui ont dit, putain, ça mérite une exposition. June, c'est formidable qu'il soit allé là-dessus, mais ça mérite une exposition un peu plus large, de le pousser auprès du grand public, de transmettre ce message, etc. Donc, je me suis permis d'envoyer un petit courrier à Madame la Présidente, fraîchement nommée à la tête de France Télévisions, avec un petit DVD en disant, voilà, vos prédécesseurs n'en ont pas voulu, vous qui incarnez le renouveau et la modernité dans le service public, c'est cadeau. Pour une diffusion gratuite. Oui, clairement. Alors, Jérémy, vous êtes aussi producteur des Anges, évidemment, de la télé-réalité sur NRJ12, huitième saison, le seul programme qui marche encore sur cette chaîne, en regard d'un extrait. Vous êtes dur. Tu me dis que je suis de ton style, après, tu vas dire à Néhouda que c'est la fille qui te plaît le plus dans la maison, ensuite, tu me fais un massage, en fait, tu fermes les portes à personne, tu vois, et moi, ça, c'est un truc qui me dérange. Déjà, je l'ai ouverte à personne, la porte. Je suis désolé, mais dire qu'une fille est jolie, c'est pas la draguer. Parce qu'aujourd'hui, je suis dans une stade où j'ai tellement été déçue en amour que je suis intolérantée à ce que t'as fait, mon gars. Mais c'est... T'as tout crié, en fait. Tout est grillé, tout seul. Alors, Jérémy, ça vous fait toujours marrer, ce genre de documentaire, pas de documentaire, mais de télé-réalité, ou est-ce que c'est du business ? C'est... Oh, les deux. Les deux, très clairement, oui. Moi, ça me fait toujours marrer parce que je trouve que c'est hyper contemporain dans l'air du temps et si ça séduit les jeunes, c'est que c'est un programme moderne. Et puis, bien entendu, c'est du business à côté, oui, bien sûr. C'est entre 600 et 700 000 téléspectateurs chaque soir sur Energy 12, ce n'est pas rien. Energy 12 qui a tenté une relance en septembre dernier avec des programmes et des animateurs plus respectables, moins de télé-réalité. Est-ce que c'était une erreur quand on voit le résultat aujourd'hui ? J'en sais rien. Ils sont tous partis. Quand on voit le résultat aujourd'hui, on se rend compte que oui, c'était peut-être pas forcément la meilleure des choses à faire. Aujourd'hui, ils se sont recentrés avec des programmes type Les Anges ou une autre marque qu'on fabrique aussi qui s'appelle Friendstrip et qui performent sur les 15-24. Mais c'est des scores vraiment hyper puissants sur les jeunes et sur les ménagères de moins de 50 ans. C'est-à-dire que Les Anges, par exemple, c'est troisième chaîne française sur la ménagère de moins de 50 ans. Donc la régie plus d'énergie arabique. L'une des cibles prioritaires. Oui, parce que c'est aussi leur objectif de faire un peu de business dans les groupes privés. Et oui, est-ce que c'était une bonne idée de vouloir chercher une cible plus large ? Sur papier, oui, c'est bien de se dire on va s'ouvrir, on va aller chercher d'autres choses. Maintenant, ils ont quand même pas... Ils ont quand même aussi changé de direction assez rapidement. Très souvent, d'ailleurs. La quête des millénaires ne s'est pas restée longtemps. Les yeux que je produisais aussi, ça restait 4 jours à l'antenne. Mais c'était mérité, les échecs de Valérie D'Amido et Benjamin Castaddy ? Ils présentaient des émissions qui n'étaient pas... Mérité, c'est compliqué. C'est dur de dire qu'un échec est mérité. Maintenant, vous me demandez-moi, Jérémy Michalak, si j'étais directeur des programmes d'une chaîne comme Energy 12, non, je n'aurais pas mis la quête des millénaires à cette heure-là sur cette chaîne-là. Là, je l'aurais mis ailleurs. C'était très bien produit par Shine, mais je ne l'aurais pas mis là. Pareil pour les programmes avec Valérie, etc. Mais c'est qu'un avis personnel. Je ne détiens pas la vérité. Est-ce que vous avez, vous-même, Jérémy Michalak, proposé à Energy 12 des émissions où vous étiez animateur ou il ne faut surtout pas s'associer à cette image, à cette chaîne ? Non, non. Il ne faut surtout pas s'associer à cette image. Non, non, je n'en ai pas proposé pour la bonne et simple raison que j'étais sur France Télévisions et que je pouvais difficilement faire les deux en même temps et que je n'avais pas je ne dis à personne maintenant de pouvoir incarner des programmes pour les 15-24. Je suis impressionnée d'en avoir l'envie. Donc, non, non, je n'ai naturellement pas proposé de programme. L'animation, c'est terminé ? Vous n'avez plus envie d'animer l'émission ? C'est fini, c'est mort. Non, non, c'est pas ça. La dernière émission, c'était Face à la Bande sur France 2 ? Oui, c'était Face à la Bande. Ça n'a pas fonctionné ? Elle a été déprogrammée ? Je mettrais un petit bémol sur que ça n'a pas fonctionné. Ça a commencé très bas, ça a fini très bien. C'est juste que, comme beaucoup de fois à la télévision, on n'a pas forcément le temps de laisser un programme bien, un bon programme, parce que je maintiens que c'est peut-être un bon programme, s'installer. Si demain, France Télévisions, je sais qu'ils en parlent, décident de remettre Face à la Bande à l'antenne, je suis au maquillage tout de suite. Ah, ils parlent du retour de Face à la Bande ? Oui, ils en parlent comme de plein de trucs. Ils en parlent, ils cherchent des nouveautés, on va dire, pour les après-midi, etc. Donc, ça fait partie. Pour faire simple, l'histoire rapidement, on a pris la case à 300 000, on l'a rendu à 1 million. Donc oui, on a eu tout un passage où on était plus proche des 300 que du million, pour être honnête, mais on n'a pas démérité et on a fait le job. Donc, c'est normal qu'ils se posent la question. Mais l'animation, ce n'est pas votre obsession ? Non, ce n'est pas une obsession. Vous ne voulez pas absolument revenir à l'antenne ? Ah non, mais moi, je ne suis pas du tout, je ne cours pas après, c'est ce que tout le monde dit en général, surtout quand les mecs sont dans des placards, disons, moi, l'antenne, je m'en fous. Non, ce n'est pas ça. Moi, je cours après les bons projets, je ne cours pas après l'antenne. S'il y a un bon projet, j'y suis dans le quart d'heure, je peux même partir avant la fin de l'émission. Mais sinon, je ne cours pas après ça. J'adore ça, je m'en tirerai en disant le contraire. Je pense le faire plutôt pas trop mal, mais uniquement en allant sur des bons projets, les trucs qui me font kiffer. Sinon, je reste chez moi, je suis bien, je suis moi. Alors, Jérémy, l'actu média d'aujourd'hui, c'est Alessandra Sublet avec son nouveau talk qui arrive ce soir sur TF1. Action ou vérité ? Est-ce que vous lui prédisez un bon avenir sur cette chaîne ? Je lui souhaite un bon avenir. Connaissant le caractère d'Alessandra, je suis certain qu'elle a fait le projet dont elle avait envie. Je suis certain qu'elle a réussi à imposer ses idées, sa vision des choses. Je suis certain qu'elle va mener ça, mais d'une manière absolument formidable. Mais c'est compliqué un talk, on le sait, c'est un format difficile. C'est une création sur la première chaîne d'Europe, dans un horaire hyper concurrentiel, etc. Donc oui, c'est l'enfer. Mais clairement, c'est hyper dur. Mais c'est un vrai challenge. Vous avez participé aussi à cet avou sur France 5, on s'en souvient évidemment. J'ai inventé cet avou. Vous avez inventé cet avou avec Pierre-Anthoine Capiton, le producteur. Bien sûr, tu m'as tout volé. L'équipe a changé. Est-ce que ça vous manque cette ambiance de bande quotidienne ? Ça me manque oui et non. Non, parce que je suis assez occupé pour faire d'autres choses et je m'amuse bien aussi dans mon job de producteur. Mon job est une récréation au sens global. Je n'avais pas besoin d'avoir honnêtement une récréation à l'antenne. Maintenant, oui, ce qui manque, c'est les premières heures de cet avou au tout début, surtout quand il n'y avait que 80 000 téléspectateurs. Aujourd'hui, il y en a un million. Quand il y avait 80 000 personnes qui regardaient ça et qu'on ne savait pas bien ce qu'on faisait, à part faire les cons avec Emmanuel Maubert, Alessandra, Nicolas Poincare, etc. C'était plus compliqué quand l'émission est devenue hyper populaire avec Anne-Sophie Lapix, par exemple ? Plus compliqué, non, mais c'était un peu moins potache. C'était un peu moins freestyle et ce qui marche dans cet avou, c'est justement ce mélange des gens. Dernière question, très rapidement, Jérémy. Je vous en prie. Cyril Hanouna a le même profil que vous, animateur, producteur de télévision. Est-ce que son succès vous fait envie ? Est-ce que son succès me fait envie ? Quand on voit ce qu'il récolte dans la tronche du fait de ce succès en partie, franchement, pas trop. C'est quand même 250 millions d'euros sur 5 ans, c'est pas mal. C'est pas 250 millions qui vont dans sa poche directement. Oui, bien sûr. Ah non, mais c'est une super réussite. Cyril Hanouna, c'est assez rare en France pour qu'il y ait des réussites de cet acabit pour le féliciter d'être allé au CEO, etc. Mais quand je vois le traitement et quand je vois ce qui se prend dans la gueule du matin au soir... C'est injustifié selon vous ? J'en sais rien. Ce qui est justifié, c'est que quand tu tapes sur quelqu'un, c'est normal qu'ils t'en remettent une à un moment donné et comme c'est aussi ça touche pas à mon pause de mettre des cartouches à tout le monde, c'est normal qu'ils s'en prennent. Maintenant, il y a des trucs qui sont assez indignes et pas mérités. L'histoire des cadeaux dans l'Obs, etc. Dans TéléOps, franchement, on sent qu'ils ont envie de vendre du papier et que parler de Cyril Hanouna, ça fait vendre du papier. Et en parler en mal, vraisemblablement, ça en fait moins encore plus. Il paraît. Merci beaucoup. Vous voulez que je dise du mal de Cyril Hanouna et on fait un pic d'audience. Ça ira, il a eu sa dose ces derniers jours. Il a fait un truc dans mes chaussures il n'y a pas longtemps. Merci beaucoup, Jérémy Michalak, d'avoir participé à cet entretien. Est-ce qu'une deuxième saison de Lucie à la conquête de l'Ouest, c'est possible ou pas ? Pourquoi pas ? Si elle est encore en vie. Oui, si elle est encore en vie. Si une chaîne vous en commande une. Voilà, les anges de la télé-réalité, c'est tous les jours à 18h25 sur NRJ12. Bien sûr, ça reprend lundi. Et dimanche, Thomas Hugues reçoit dans Medialmax sur France 5 Caroline Roux à 12h35. Salut à tous. Merci Julien. Merci. Reste là.